comme kevoz qui veut dire avec quelle voix je chanterai mon triste fado c'est beau amalia rodriguez est la grande est très grande du fado alors vous vous êtes très admirative misia de d'amalia rodriguez mais vous chantez un fado qui est un peu différent le sien était aussi différent des antérieurs il faut voir ça oui oui c'est un peu différent aussi il y en a disons que dans il a comme je dirais pas des branches mais des écoles oui mais il ya comme oui des affinités et il y a un type de chanteuse de fado qui est moins connu que c'est comme biatrice de conseil sans fernanda marie sont les grandes chanteuses de fado mais plutôt des maisons de fado est très connu au portugal en fait la télévision des disques mais au portugal et c'est une branche on peut dire un peu plus affirmative chante d'une façon un peu plus avec un peu plus de caractère on peut dire mais moi j'adore amalia rodriguez en plus c'est ce fado c'est le poème de de louis vache de camoilles c'est notre plus grand poète elle a eu ce qu'elle a été critiquée est ce qu'elle a été critiquée dès le moment qu'elle a mis son pied à la télévision elle a fait des disques pour les chanteurs puristes des maisons de fado c'était une vedette c'était plus une chanteuse de fado non et tout ce qu'elle faisait un peu innovateur c'était était contesté parce que ça c'est pas du fado tout le temps elle a écouté ça c'est pas du fado elle est là par exemple ce fado qui est le poème de ce grand poète les gens du milieu fadistes disait mais comment ça c'est pas du fado c'est c'est trop l'opéra on disait on va à l'opéra et les autres personnes de l'autre culture culture on peut dire les gens très érudits disait mais qu'est ce qu'elle fait une fadiste de chanter louis de camoilles alors pour qu'elle se prend exactement c'était un peu ça c'est quand on fait des choses différentes c'est mais mais bon le temps on voit sa place ici on va se quitter le temps d'une courte page de publicité et on se retrouve très très vite 18h30 20 heures l'invité classique avec olivier bellamy il ya j'ai oublié de parler du casino de paris le 8 avril à 20h30 au la la alors le 8 avril à 20h30 vous serez au casino de paris quel est le rapport que vous entretenez avec votre public moi je me souviens je vous avais entendu il ya très longtemps c'était quelque chose de très intense ah oui 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 je suis très passionnale au passionnel passionnale les deux je suis les deux je suis j'ai mort alors ça va bien passionnale au dépassionnel et oui non j'ai une relation très authentique je crois que le public mon public c'est comprend que je le manipule pas du tout vraiment pas et ça c'est je crois qu'ils comprennent s'ils comprennent pas dans le moment ils comprennent quand ils arrivent à la maison après et en plus avec le public de paris ou de la france on a fait un chemin ensemble j'ai commencé ici à 1990 16 à la maison des cultures du monde après le café la danse après l'olympia après le châtelet champs élysées festival d'avignon ça veut dire que je suis pas arrivé au moment que fado est à la mode pas arrivé à une grande scène non j'ai fait mon parcours et avec ce public et alors c'est très bien je j'adore j'ai pas trop expliqué aux français finalement et ça c'est très bien c'est très facile votre votre parcours vous débute ce que vous le diriez qu'il était douloureux qui avait des galères est ce que ça a été dur ou ce que ça a été solitaire surtout solitaire parce que j'ai commencé à chanter le fado au moment qu'il était vraiment mal vu mais l'avait un peu stigmatisé après la révolution des oeillets au portugal et j'ai commencé à chanter à faire un type de fado pour lequel il n'avait pas un public mais ça c'est aussi mon point d'honneur disons un artiste c'est pas un chanteur qui est un artiste n'importe quelle discipline qui fait une chose qui crée un public c'est pas c'est tout le contraire de la réponse à une demande discographique ou industrielle de l'industrie culturelle c'est une autre chose alors j'ai commencé à faire ça alors bien sûr que j'étais toute seule j'avais j'avais pas de les maisons de disques au portugal croyez pas du tout au fado c'est maintenant qu'ils ont compris que les fadots voyagent c'est sport vent mais à cette époque là c'était moi et mes deux guitaristes tout seul on allait dans des endroits où amalia rodriguez avait passé il ya 15 ans 20 ans comme ça et bon je suis entre amalia rodriguez et la nouvelle génération c'est pour ça que je fais presque toutes les salles de paris et le casino on essaie toujours entre mon ménagère olivier gluisman et moi de chercher une salle que j'ai pas fait je viens de faire la salle gavaud dans la commémoration aussi là mais mais que j'avais non plus jamais fait j'étais très enthousiaste quand je suis que marcel proust était là le jour d'inauguration j'ai dit lala marcel était là et puis temps de temps de temps de grands artistes marcel proust je ne m'attendais pas et et bon et et là le casino de paris j'ai beaucoup envie en plus parce que c'est un concert très spécial parce que je fais des choses différentes que j'aurais jamais cru faire mizia on va écouter maintenant bethoff parce que vous avez évidemment on va essayer de panacher un petit peu comme ça votre programme et si je si je vois les oeuvres que vous avez choisi dans votre programme voici la romance pour violon orchestre numéro 2 la très très belle romance de bethoff qui est l'une de ses plus belles mélodies pourquoi cette oeuvre parce que c'est la beauté et la la spiritualité ça me encore je dis toujours c'est une raison pour se lever le matin pour vivre pour moi ce type de musique et c'est la beauté vraiment c'est la beauté et le c'est pas le plus important de bethoff mais oui oui et le violon justement est ce que vous comparez parfois votre votre voix un violon les cordes vocales aux cordes d'un violon j'ai non c'est plutôt un chelot ah oui c'était plutôt yo yo ma peut-être la yo yo ma du fado oui je pense oui non et j'adore le violon violon et piano c'est bien sûr comme pour beaucoup de personnes c'est mes instruments préférés mais mais je crois que je serais plutôt un chelot voici maintenant anne-sophie mouteur oh oh Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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